Dans la dernière vidéo, je t'ai parlé de ce mystère qui vient de la loi de Benford où on avait pris des nombres qui viennent du monde réel et on avait pris le premier chiffre de ces nombres et en regardant la fréquence d'apparition des différents chiffres allant de 1 à 1 9 on a vu que 1 et 2 apparaissent plus souvent que les autres par exemple en prenant le premier chiffre venant des populations des pays du monde ou en prenant le premier chiffre de diverses constantes physiques et bien le 1 apparaît environ 30% du temps et le 2 apparaît environ 17% du temps et j'aurais pu te montrer d'autres graphiques d'ailleurs on aurait pu regarder des données qui viennent du marché des actions qui viennent des marchés financiers, on aurait observé ce même type de fréquence ce même type de distribution 1 et 2 apparaissent plus souvent, mystère et ensuite je t'ai montré la loi de Benford ces barres vertes donc qui sont dérivées purement de mathématiques et on a vu que la suite de Fibonacci ou la suite des puissances de 2 ou des puissances de n'importe quel autre nombre suivent aussi cette loi de Benford et cette fois très exactement très exactement et donc je t'ai proposé ce défi d'y réfléchir et le premier indice que tu aurais dû remarquer en faisant le lien un peu entre les deux dernières vidéos c'est ce nombre de 30% ça aurait dû te titiller ce nombre de 30% qui apparemment est la fréquence d'apparition du chiffre 1 et tu aurais dû te souvenir que dans il y a deux vidéos je t'ai montré comment est-ce qu'on obtenait le nombre 2 à partir du nombre 1 sur l'échelle logarithmique c'est en faisant log base 10 de 2 pour connaître la longueur du segment à parcourir en fonction du segment pour aller jusqu'à 10 et on a vu qu'il s'agissait environ de 30% de la taille du segment pour aller de 1 à 10 ce 30% qui apparaît dans deux endroits dans la loi de Benford pour obtenir la fréquence d'apparition du chiffre 1 comme premier chiffre significatif et aussi comme la taille du segment à parcourir sur l'échelle logarithmique pour aller de 1 à 2 donc ici on a la taille de ce segment qui correspond à 30% de ce segment et on a ce 30% qui apparaît ici dans la loi de Benford ensuite on a la taille de ce segment qui correspond à 17,6% de ce même segment et on a ce 17,6% qui apparaît ici etc. et ça marche pour toutes les autres fréquences ce pourcentage là correspond aussi à cette fréquence d'apparition du 3 ce pourcentage là la taille du segment entre 4 et 5 c'est aussi la fréquence d'apparition de 4 en tant que premier chiffre significatif de la suite des 2 puissances n alors à présent une explication à ce phénomène comment ça se fait que ça marche par exemple pour la suite des 2 puissances n et bien allons-y plaçons les 2 puissances n sur une échelle logarithmique et voyons ce qui se passe 2 puissance 0, 1 2 puissance 1, 2 ensuite on est à 4 8, 16 à peu près ici 32 à peu près là 64 donc 40, 50, 60 ici on est à 64 128 on est à peu près là etc. etc. on pourrait continuer mais tu comprends le principe à chaque fois on parcourt ce segment de même longueur pour multiplier par 2 pour multiplier notre nombre par 2 et on va de 16 à 32 puis à 64 puis à 128 etc. et imagine que tu es en train de faire ça en fait tu c'est comme une marche en fait tu es en train de marcher là sur sur un trottoir avec des pas égaux et il y a à côté de toi une échelle logarithmique qui est à côté de tes enfin qui est sur le bord du trottoir et en marchant comme ça pendant une très longue durée et bien tu peux imaginer que tu auras beaucoup plus de chances de tomber sur des blocs de cette taille là de manière générale si tu prends en compte tous les pas que tu as fait depuis le début que des blocs de cette petite taille là et voilà ce qui se passe avec les 2 puissances n en fait c'est que effectivement on va on va avoir une manière assez aléatoire de faire apparaître 1, 2 ou 3 comme premier chiffre significatif mais 1 a beaucoup plus de chances d'apparaître parce que 1 prend plus de place sur l'échelle logarithmique donc là si je fais des pas aléatoires et bien j'ai plus de chances de tomber sur des endroits où il y a plus de place c'est logique donc voilà une explication logique à ce phénomène à cette loi de Benford pour les lois pour ces suites purement mathématiques pour la suite de Fibonacci c'est un peu plus difficile à expliquer d'ailleurs personnellement je ne vois pas trop comment ça se fait ensuite pour lier ça à ce qu'on voit dans le monde réel par exemple à la population des pays alors ça il fallait un peu faire de recherche et j'en ai fait en fait il s'avère que la loi de Benford s'applique plutôt bien à tout ce qui a une variation exponentielle donc vu que les pays de manière générale les populations ont une croissance exponentielle d'habitude elles ont une croissance par exemple de 3% ou de 5% par an que sais-je mais en tout cas elles croissent d'un certain pourcentage par an et pas d'un certain nombre par an et tout ce qui a ce genre de comportement je dirais et bien suit assez bien la loi de Benford donc ça marche aussi par exemple pour tout ce qui est la progression des prix sur les marchés financiers de divers actifs et par contre pour ce qui est du premier chiffre significatif des constantes en physique alors là je t'avoue ne pas avoir d'explication pour moi ça reste un mystère je te défie d'ailleurs d'essayer de trouver une explication et donc voilà en résumé la loi de Benford qui donc nous dit que 1 apparaît plus souvent que 2 qui apparaît lui-même plus souvent que 3 etc et qui suit cette courbe verte on a une explication assez logique finalement de pourquoi ça marche pour les suites de puissance et pour tout ce qui a une croissance exponentielle qui fait le mot